C'est la loose totale, il y a des travaux juste à côté de nous. C'est pas ouf mais ça fait un bruit d'enfer. Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à bord d'un petit van aménagé à la recherche des plus beaux spots pour y poser notre matériel et mixer la musique que nous aimons. On vous emmène avec nous régulièrement pour vous faire vivre nos aventures. C'est parti ! Nous sommes à la pointe sud de la Sicile, sur la côte orientale. L'eau est super belle ! Depuis deux jours, je me balade avec mon brumisateur parce qu'il commence à faire chaud. Heureusement qu'il y a un peu d'air de la mer de temps en temps, mais même cet air là, il commence à être chaud. Donc ça commence à être chaud. On arrive de l'autre côté, c'est beaucoup plus frais. Donc il y a un petit vent qui vient de la mer qui est frais. Il y a moins de monde dans l'eau, on dirait. Donc l'eau doit être un peu plus fraîche. On voit des petites vaguelettes parce qu'il y a un peu de vent. Donc on a un peu changé de climat, c'est vachement agréable. Et il y a des dunes. Et on va aller voir s'il y a... Un peu comment c'est quoi. Là, il y a un peu de recul quand même. Ouais. Là, il n'y a pas... L'eau, elle n'est pas là tout de suite, tout de suite. C'était ça ma question en fait. C'était de se dire, tu vois, s'il y avait une dune et l'eau, on ne peut rien faire. Alors que là, on peut quand même reculer. Les dunes, j'ai conduit ça toute mon enfance parce que j'ai grandi à Dunkerque. On allait faire des footings dans les dunes. On ne dit pas que ça fait des mollets. Maintenant, on ne va rien que se monter ça. On va s'en souvenir. T'as vu toutes ces petites marques ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quelle bestiole ça ? Regarde. Putain, on dirait des... Serpents, des... Des lézards ? On dirait des... Ah, il était le lézard. Ouais, t'as raison. On a fait cuire deux. Comment ? On a fait cuire deux. D'accord. Ils sont tout marrons. Tout lisses. Ils sont assez... C'est rigueux. Tu sais, ça fait comme des... Des traces de pneus un peu. Des mini pneus. Regarde. Ah ouais. Excellent. On voit bien là. Ah mais c'est pas pareil. C'est pas tous les mêmes. Là, les pattes elles sont grosses. Non, c'est une mouette là. Ah plutôt, c'est comme ça là. Là, il y a un chien. Il y a eu un chat. Un chien. Putain, c'est super. Adoro. Comme ils disent. Oh my god. Comment ? Ouais. Il est beau hein. La couleur est belle. Ah putain, mais il y a toujours quelqu'un. C'est pas possible. Quand il y a personne, il y a nous. Non mais là, il pouvait y avoir le spot quand même. J'ai dit qu'il faisait plus frais en fait. Il fait 250 degrés. Même le vent, ça suffit pas à nous rafraîchir. Il faut vite qu'on s'en aille de là. Trouver un spot un peu plus frais. Parce que là, c'est pas possible. Puis on ira checker peut-être ce soir. C'est un plan du matin ça, avec l'orientation du soleil. Donc nous revenons sur les lieux, sur la dune d'hier pour nous demander. Donc l'orientation du soleil est bonne, ça c'est sûr maintenant. Il est 9h du matin et on voudrait voir si demain matin, plus tôt ce serait chouette. Donc ça ce serait. Caméra de côté. L'autre a essayé de disposer dans le sable. Là au sol, on n'a pas une grande largeur. Ouais mais on peut les enfoncer, on peut mettre le plexi. Ça va nous donner de la largeur. Bah oui, même si c'est pas complètement rigide. On est dans une réserve naturelle, mais on essaye de trouver un lac. C'est la jungle. Il y a un pont là. Terrible. Il y a une cabane en fait. Tiens, ça va. Il va passer. On roule sur des planches en bois, c'est pas rassurant. Ouais, c'est un truc pour explorer, pour observer les animaux. Ah ok. C'est pas mal parce que c'est au frais. On va faire revenir avec les jumelles. C'est sacré. C'est aux hommes directeurs. Les cigognes, il y a bien les cigognes. Ah ouais, ouais. Ok, bien. Mais on. Pour l'instant, je vois juste un canard. 2. j'expliquais à Sophie que ça me faisait penser à Alain Bougrain-Dubourg, il n'y a que lui qui peut passer une journée là-dedans à regarder les oiseaux, et elle ne sait pas qui c'est Alain Bougrain-Dubourg, j'expliquais les déboires qu'il a eus avec les chasseurs, je crois qu'il s'était fait tirer dessus, quelque chose dans le genre. Il y a du sable partout dans le van avec le vent qu'il y avait ce matin près de la plage en fait, tout le monde est parti de la plage tellement il y avait devant, et nous on a pris le sable, parce qu'on était super bien placé devant la plage, et donc là pour nettoyer, alors on a acheté un truc, bon, enfin un petit moment qu'on a dû passer sur Facebook, c'est dégueulasse, pour ceux qui ont passé les 30 ou 40 ans, quand j'étais petit, ça s'appelait du slim, on voulait tous ça pour Noël, ça se vendait dans une boîte qui ressemblait à une poubelle, et donc ça c'est sûr que ça va, tout le sable va se mettre dedans, et le fauteuil va être tout propre, voilà, hop ! Alors genre on a dû acheter ça à 9 euros ou 19 euros, ça aurait dû couper 99 centimes, mais bon, je ne pensais pas si c'était ça exactement, voilà, là il commence à être foutu, parce qu'il ne se décolle pas, mais bon, le siège est à peu près propre, ce qu'il y a là aussi, pour ça c'est nickel, regarde, viens voir, bon mais ça on pourrait nettoyer autrement, et voilà, on a quitté la côte, comment elle s'appelle celle-là, Méditerranéenne, ce n'est pas exactement le nom, pour rentrer un peu dans les terres, du côté de Piazza Amérina, et comme vous voyez, il y a plein plein de choses à visiter, c'est marrant, en tout cas c'est super beau, c'est super vieux. Nous sommes à Hénard, le nombril de la Sicile, en plein milieu, en plein dans le Milo, et ça ne fait pas rire, regardez comme c'est beau. Comme d'habitude, muni de nos roues, chargées à blotte, on va les faire un super tour. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti ! Et c'est un spot de dingue ? En fait, je croyais que c'était des petites rambardes là-haut et que ça, de loin, c'était la rambarde qui montait, mais en fait, rien n'y monte. Donc, c'est où c'est interdit, où c'est à la sauvage. T'as vu ça un peu ? Ouais. Alors là-haut, c'est fou. Bon, il y a bien un ou deux fils électriques, mais c'est pas bien grave vu l'emplacement. Mais par contre, t'as vu, il n'y a pas d'accès. Bon, le truc qu'on a vu le plus noté en Italie, Divietto Accesso, on ne l'a pas vu là. Donc, on va aller voir. Et hop. Merci. C'est faisable, mais avec le matos, c'est chaud. Pour arriver jusque-là ? Jusque-là ? Non, jusque-là. Non, mais jusqu'à ici, quoi. C'est facile, là. Ça roule nickel. Ben, ouais, on n'est passé que par des routes où ça passe. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, 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 c'est simple. Le truc, c'est ici, quoi, c'est galère. Il en faut un rôle, l'autre qui passe en bas, puis voilà. Là, ça montait. Oups, j'entends bouger dans les forêts. Je te prends la main. C'est bon ? C'est bon. On essaie de passer entre les deux. Trop fort. Alors, nous, on ne sait jamais, les journées, quand elles commencent, comment elles vont finir. Putain. Voilà la pointe de la pointe. Putain, t'as vu, l'autoroute. Depuis qu'on a quitté la France, en fait, depuis 20 milles, un autoroute qui descendait toute l'Italie, toujours monté sur Filotti, comme ça. Incroyable. Et là, pareil, visiblement, ça traverse toute la Sicile. C'est l'ébargeur des autoroutes. Ça, ce serait la vue de face. Un côté comme ça. L'autre côté comme ça, où on voit le village. Et puis, deuxième vue, et pourquoi pas, une vue de dos. Ouais, ouais, il y a un côté, il y a un côté hyper grandiose, tu vois, complètement juste de dos, comme ça. On regardera tout à l'heure sur l'ordi. Voir des escaliers, c'est bien ce que je pensais. Ouais, fermé, je ne sais pas. Est-ce que c'est par là qu'on est arrivé tout à l'heure ? Je crois, avec les roues, il y avait une barrière ou quelque chose, non ? Ok. Je crois. On va regarder ça. Non, mais non, c'est ouvert, regarde. Tac, 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 tac. Je ne sais pas où on est allé. Tu vois ? Non. Donc ça, c'est rassurant, ça veut dire qu'on a le droit. Ouais, ouais. Ce n'est pas le fait d'avoir le droit ou non qui fait qu'on le fasse ou pas, mais bon, c'est toujours plus tranquille. On était venu jusque là, on n'avait pas vu, en fait, ça montait là. Hop, hop. Tac, tac. Un côté. Un côté. On est au village, mais c'est un peu noir, je pense. Deux côtés. Donc, pink. Je me suis dit, c'est une phase 2, genre. Et ici, une phase 3, ouais. Et puis pareil. une de dos, ouais. Ouais, alors on va arrêter. Ouais, une de dos, elle serait pas bon. Ouais, voilà. Un petit déjeuner au goût du large. Ouais. Un petit déjeuner au goût du large. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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